On attaque aujourd'hui sur du très lourd dans la gamme Energon avec Omega Suprême Donc il est composé de deux véhicules distincts D'abord le porte-avions Vous voyez c'est pas un petit jouet de ce côté là Et après on a une espèce de grue en forme de train là si on peut dire Voilà bon ça fait un peu pour voir Ranger mais bon on va passer à côté Niveau couleur bon c'est sûr que je préférerais avoir Omega Sentinel Qui a quand même des couleurs un peu moins criardes Mais bon c'est toujours ça je suis quand même bien content de l'avoir Donc vous avez les tourelles donc canon anti-aérien en fait Puisque c'est un système d'engrenage tout simplement Vous en tournez un ça bouge Vous retrouvez toujours le logo puisque c'est un Energon Autobot au fond d'une petite fosse Comme ça pour pouvoir mettre les étoiles Energon On a pas mal de petits détails Bon vous voyez sur celui là j'ai un petit support Minicon qui est cassé Bon c'est un loose hein C'est le seul défaut qu'il y a dessus Derrière on retrouve un autre canon par contre lui totalement indépendant Chose j'ai oublié de dire effectivement vous avez Ici pour pouvoir tirer Les missiles pour voir l'avant toujours de quoi briser les vagues tout simplement La proue Il y a quand même pas mal de détails de ce côté là Donc aussi bien tout ce qui est tuyauterie Etc Alors derrière vous avez un grand trou avec des réacteurs vous allez voir rapidement pourquoi On prend l'espèce de grue Donc quand je disais elle a un train on va dire ça Avec des bras articulés Qui vont aussi pouvoir pivoter L'arrière on trouve les canons Puis la grue principale Donc cette partie là en fait dans le bras vous avez un engrenage C'est le système de tirette Donc là il est verrouillé Vous avez juste à appuyer et puis à faire coulisser Et là le bras il sort Vous avez la pince aussi Qui est articulée Vous pouvez monter et descendre A l'intérieur là on retrouve le Headmaster Donc ça a repris la même idée que dans les G1 C'est à dire un petit robot qui va former une tête par la suite Donc on va pouvoir le mettre dans sa verrière Vous pouvez aussi le placer ici Alors qu'il permet aussi de faire des attaches pour plus tard Avec par exemple Optimus ou d'autres Autobots Par exemple Voilà c'est des petites idées On va le reprendre en porte-avion puisqu'il va avoir un emplacement spécifique C'est à dire au niveau poste de commande En fait on va basculer cette partie là Enfin en deux parties Et là on va retrouver carrément son siège Pour qu'il puisse carrément commander le navire Comme tout bon capitaine On peut même s'amuser avec ça Bon bref Niveau fusion Puisque comme vous avez vu vous avez un trou ici Vous allez pouvoir embriquer L'autre véhicule Donc vous avez un petit clips Un petit ergot qui va permettre de verrouiller Comme cela Et là ça vous fait quand même quelque chose d'assez monstrueux En termes de longueur Ça ne rentre même pas dans la caméra tellement il est grand On va commencer avec le porte-avion Alors vous allez lever cette partie là Puisqu'elle a été verrouillée en fait par un clips On va pouvoir la faire tourner Juste ici ça se verrouille aussi On retourne le canon pour pas qu'il gêne Donc ainsi ça va former un pied tout simplement Le poste de commandement vous allez le faire pivoter Et ainsi ça va permettre d'assurer correctement la stabilité Les canons on va les ranger Alors on peut aussi le transformer en une espèce de tour Simplement pour Optimus Pour qu'il puisse en servir comme arme Pareil pour la grue Mais n'ayant pas Optimus Je passe au silence Voilà Comme cela On va former en fait le bras tout simplement Vous avez Ici donc Ça va permettre de former la jambe Donc c'est du gros plastique bien solide On ne peut pas avoir trop peur c'est bon Voilà Si j'arrive à le mettre correctement Et on tourne Maintenant puisque le bras est séparé Forcément la petite molette ne fait tourner plus qu'une seule tourelle Parce que là on peut voir ici Voilà c'est mieux Donc l'engrenage que je vous parlais tout à l'heure Concernant la grue On va replier Cette petite partie là Vous allez avoir l'avant Qui va ainsi former le pied On pivote On range à nouveau les canons Devant et derrière Donc là ce côté là est déjà prêt Vous avez juste en fait à faire pivoter dans mon sens Pas comme moi Et ainsi on a la partie gauche Tout simplement du robot Donc toujours avec le bras qui va permettre comme ça De pouvoir l'allonger au besoin Donc à l'intérieur vous avez ceci Qui va servir en fait Pour bien positionner la tête après Par la suite Donc on va prendre les deux parties Et on va les assembler Donc un peu partout vous avez des clips En haut ou en bas Etc Il y a juste à bien positionner l'un en face de l'autre Comme cela J'avais oublié de positionner cela Ça sera comme ça Donc comme on peut voir C'est articulé au niveau de l'épaule Du coude Une petite rotation également là Donc pas vraiment de doigt malheureusement Alors voilà J'ai oublié de vous le préciser Quand vous appuyez sur ce bouton là Ici on retrouve le même fonctionnement Bon Alors Le gros soucis c'est les jambes Vous ne pouvez pas les mettre bien droites Parce que vu que cette partie là Est beaucoup plus large malheureusement Bah ça tape Il faut le mettre un peu en jambes écartées Concernant le Headmaster Donc on va le prendre Transformation assez basique Ça ne va pas se chercher très loin Vous repliez les jambes Sur son torse Tout simplement Sa tête va servir en fait pour le clipser Les bras derrière Enfin sur le côté pardon Vous basculez ici Et comme ça on a sa tête Alors on assemble Et ainsi Omega Suprême Et pareil Si j'avais Optimus J'aurais pu le positionner A l'intérieur Donc en fait ceci Je l'aurais ouvert Je l'aurais positionné à la place Et ainsi Former la superfusion Avec Optimus Donc couleur Bon bah comme je vous l'ai dit C'est assez flashy Mais bon C'est l'Energon Après comme série Un très grand jouet Ça il est vraiment imposant Costaud On sent vraiment que le plastique Il n'a pas grand chose à craindre Pas mal de petits détails Quand même Malgré la taille Bon c'est sûr Ce n'est pas Les détails d'Imprimus Mais bon c'est quand même pas mal S'il est là Il y a quand même pas mal de petites choses Vous pouvez voir Franchement Une belle pièce Imposante Et qui fait vraiment plaisir A voir sur ses étagères Voilà Donc à la prochaine fois Salut Sous-titres par Jérémy Diaz